Salut tout le monde, une nouvelle petite émission sur la chaîne consacrée à la campagne électorale de Petit-Baiserie en vue des municipales et communautaires de Cap-Esther de Marie-Galante. On va aller du côté de Jacques-Lau, avant-hier, le 7 mars, on va retrouver Christelle Marsin qui nous parle, c'était le cadre de la conférence d'agriculture, ça tombe bien, elle est agricultrice, figurez-vous. Voilà, merci de vous abonner à la chaîne, à très bientôt et on écoute tout de suite Christelle. Donc je me présente Marsin Christelle, donc je suis agricultrice, je vis maritalement, j'ai une enfant, une fille qui est au collège de Cap-Esther. Acceptez! Et pour pouvoir déjà commencer comme ma fille au collège de Cap-Esther, vous savez bien que le collège va fermer. Oh, ça c'est vrai. D'accord. Donc je ne suis pas du domaine de l'éducation, mais je tiens à cœur quand même que le collège est une vie quand même. Parce qu'il faut qu'il faut savoir qu'au niveau des patrimonaires, les parents sont un peu soulagés comparativement à d'autres communes. Et que les enfants mangent bien. Ils n'ont pas du conserve. Donc, pour pouvoir venir à cela, vous avez les agriculteurs aussi, qui font l'effort aussi pour pouvoir donner ce produit pour que les enfants puissent manger. Absolument. Donc on doit faire un effort pour pouvoir voter pour Betty le 15, pas le 22, mais le 15. Acceptez! Et que Betty connaît la situation. Pour l'infarcter. Merci. Il faut éviter. Il faut éviter parce qu'on n'a pas la délinquance de voler au collège. Donc, concernant l'agriculture maintenant, je suis agricultrice et donc j'essaie de produire sans pesticides parce que je ne dirais pas que je n'ai pas utilisé le pesticide pour pouvoir désherber. Mais au jour d'aujourd'hui, la santé, ça vaut quelque chose et ça a toujours vaut. Absolument. Voilà. Donc, actuellement, on a la situation qu'on n'a pas géré, le connoisse. Donc, en tant qu'agricultrice, je dis à tout le monde, avoir tous ces titres, comme je disais, je suis un petit genre de priole, pour pouvoir se prévenir. Donc, il y a une fois, j'ai été dans une conférence au réunion, où l'agriculture, je ne savais pas, c'était un antifactéristique. Donc, la personne a écrit comme exemple, c'est-à-dire quand il y avait des filières le plus souvent, comme vous avez des gens qui boivent du rhum, donc après il y a un petit verre d'eau. Donc, il met quelques feuilles d'agriculture, donc c'est une série de dire que tout le monde boit, mais il faut que la laver le verre, il ne fait pas avec les citoyens, il ne s'en est à laver. Donc, on met les feuilles d'agriculture, pardon, en gourmand là-dedans. Pourquoi ça? C'est un petit bactéristique. D'accord. Donc, j'ai en fait quelque chose de... On faisait la vaisselle? Oui, bien évidemment. D'accord. D'accord. Donc, on demande d'acheter des gènes, des trucs comme ça. C'est toujours aussi pour voir au-dessus de l'argent du portemonnaie aussi, je ne dis pas, mais il faudra se protéger. Il y en a des vêtres aussi chez nous, pour pouvoir se protéger aussi. Je ne suis pas maître, c'est quand même. Et je tiens que l'agriculture soit un fléau, un grand fléau pour ma égale, parce que c'était le bonnet dans la Guadeloupe. Actuellement, on a tout ce qui sort de la Guadeloupe pour pouvoir venir ici chez nous, tandis qu'on a des producteurs, mais ils ne sont pas aidés. Administrativement, ils ne connaissent pas tous les gars qui commandent les papiers ou à qui frapper à la porte. Une chose que je dirais pour toi aussi, c'est savoir une loi. Il faut s'intéresser aux lois. Parce que quand on ne fera pas des bureaux pour pouvoir demander ou se renseigner, on n'a pas toutes les informations. Et même, qu'on veut dire ça, ça, n'est sûr qu'on n'ait pas le droit. Si on ne pourra pas vous respecter pour pouvoir dire que voilà, on peut vous apporter ou que voilà, on peut vous informer d'un tertiaire ou ça. Bravo! Bravo! Donc, avec Betty, elle qui connaît au niveau de la requête, parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir avoir sa requête, c'est difficile déjà pour pouvoir remplir les documents. On vous demande d'amener des papiers, des papiers, on vous donne des papiers, mais bon, si la personne ne sait pas comment faire. Elle est une directrice agricole aussi, donc elle connaît un peu le milieu. Donc, quand elle va définir les dossiers aussi, nous agricultrices, agriculteurs, agricultrices qui sont pratiquants, on pourra lui dire qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on peut lui proposer et qu'est-ce qu'on peut monter comme projet. Bravo! Bravo! Donc, elle, on peut la faire partie totalement à ce niveau-là. Et, vous pouvez nous parler au niveau aussi. Bravo! Concernant la saga, c'est un fleur assez négatif, mais je pense, selon moi, après je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent penser aussi, ça peut devenir positif, mais ça va demander de l'engagement et du finance. Je recommande aussi à demander les finances aussi pour pouvoir, que ça ne devienne pas négatif, mais positif pour nous. Il n'y a rien dans la nature qui ne s'occupe même, qui n'a pas, voilà, mais ainsi, où on peut se transformer. Donc si on a la nature, on peut l'exprunter, mais il faut l'exprunter dans la bonne position, pas dans la mauvaise position. Donc, de ce fait, je dis à tout le monde, lequel il faudra voter Betty et la faire confiance.